le pg fait son deuxième match nul consécutif en championnat un peu partout contre toulouse salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de ce toulouse pg mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici on parle de foudre ici on est passionné pour le foudre donc si tu es intéressé pour la thématique si la thématique te parle n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos ici on est parti alors les gars lui c'est henri qui a décidé de s'en passer des clients en première période donc la composition d'équipe était sans client et Ousmane Dembélé franchement sans ces deux jours là ça manque vraiment de créativité ça manque vraiment d'occasion franche ça manque vraiment d'efficacité franchement on a vu une équipe du pg qui fait tourner le ballon mais qui n'a pas d'occasion franche ça me fait un peu penser à l'espagne de Lucien Riquet cette équipe d'espagne qui fait tourner le ballon mais qui n'arrive pas à se procurer des occasions c'est un peu le cas ce soit contre eux contre eux contre tous les amis on a vu une équipe qui fait tourner le ballon c'est il y a du pressing ou il y a de l'engagement mais ça ne suffit pas à un moment donné tu dois concrétiser les occasions les amis tu dois concrétiser tes occasions donc match nul méritait dans l'ensemble même comme le pénalty de Toulouse fait polémique pour moi il y a pénalty pour moi il y a pénalty on a vu une équipe de Lucien Riquet comme à son habitude a eu de la possession on parle d'une équipe qui a eu 77% de possession 77% de possession c'est énorme les gars mais le petit bémol c'est que le pays a seulement cadré 3T 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 4T c'est hyper faible c'est vraiment hyper faible certes ils ont tiré 16 faux buts mais ils ont seulement cadré 3T pendant ce temps le TTC c'est 2T 4T 8T parmi lesquels 2T 4T donc en termes de tir cadré il n'y a pas tellement de différences entre le TTC et le PSG donc Lucien Riquet a du boulot partage moi ton ressenti en commentaire est ce que tu penses que le PSG de Lucien Riquet va finalement se mettre en marche Donne-moi ton avis et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas de t'abonner et d'activer la touche de notre façon pour nous remonter les prochaines vidéos sur ton vidéo après les vidéos commentre les vidéos les amis ciao 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 ciao